Pour cet étalon de Yénégal, l'étalon d'or, c'est le film. Félicité, Alain Goumis, Sénégal. Pour toute l'équipe sénégalaise, toute l'équipe congolaise là-bas, je voudrais les saluer de tout mon cœur. Roger Kangoudia, Deschamps Attala, cette formidable actrice, Vero Chanda Beya, Papim Paka. Je voudrais dire aux Kinois et aux Congolais à quel point de RDC, nous pensons à eux. C'est une récompense méritée car c'était vraiment le plus beau film de la sélection. Le film favori des critiques qui a déjà remporté l'ours d'argent au festival de Berlin il y a quelques semaines. C'est l'histoire, félicité, d'une mère courage de Kinshasa, une chanteuse de bar qui doit réunir l'argent nécessaire à une opération. Son fils a été victime d'un accident de la route et il risque d'être amputé. Le reste des prix me semble justifié peut-être plus pour des raisons politiques que pour des raisons artistiques. Un été toutefois que l'étalon d'argent revient à un film qui a été ici plébiscité par le public. L'orage africain, un continent sous influence du béninois sylvestre Amoussou, une charge, un brûlot qui dénonce le pillage des richesses africaines par les occidentaux. Ce 25e Fespaco est réussi en ce qui concerne la fréquentation dans les salles et aussi la tenue logistique puisque c'était un pari de le faire dans cette ville sous haute surveillance. En revanche, avec une sélection à deux voire trois vitesses, le bilan artistique est plus métigé et on espère que dans deux ans, pour son 50e anniversaire, la fête sera encore plus réussie.